Bonjour Yannick et bienvenue chez toi, ici en Suisse. Ça fait combien d'années que tu habites ici en Suisse ? Alors bonjour Michael, merci d'être venue. Et cette année ça me fait 9 ans depuis que je suis en Suisse. Super, et puis tu es mariée et tu as deux enfants. Exactement, oui. Voilà, et puis ça fait combien d'années que tu es chrétienne ? Depuis 14-15 ans. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Donc tu avais 4 problèmes de santé, tu avais une opération dans tes mains qui était prévue, et tu avais une maladie des pieds, tu pouvais presque plus marcher, tu avais un problème dans ton estomac, tu avais des remontées gastriques, et tu avais encore un fibrome. Oui. Alors raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, d'abord pour le problème gastrique, je l'ai depuis, je l'avais, parce que je ne l'ai plus au nom de Jésus, je l'avais depuis à l'âge de 10-11 ans par là. Et puis, parce que je me souviens encore quand mes parents, ils me donnaient toujours des médicaments à base naturelle, parce que je ne pouvais pas manger quelque chose qui a de l'acidité. Et je ne pouvais pas tout manger. Ni pour les jus, ni pour à manger, c'était toujours un peu difficile. Et puis, je voyais pas mal de médecins aussi. Et puis, ils m'ont dit faire pas mal d'endroscopie. Et puis, à la fin, ils m'ont dit que je vais prendre des médicaments toute ma vie. Ah oui. Oui. Toute ta vie, tu devais prendre des médicaments. Oui. Alors moi, je pensais que c'était une vérité. Je l'avais accepté, le poste des médicaments toute, le poste des médicaments. Et puis, des fois, ça va pas. Le docteur, il m'augmente la dose. Et puis, des fois, tant qu'il m'a dit, pourvu qu'il augmente la dose, il m'a dit des fois d'essayer de rester quelques jours sans prendre le médicament, pour voir comment ça va passer. Et de prendre une semaine. Et puis, j'arrivais jamais à prendre une semaine sans prendre des médicaments. Ah oui. Au bout de trois jours, j'ai commencé à prendre des médicaments. D'accord. J'ai commencé à prendre des médicaments. Et puis, un jour, j'ai entendu prêcher en pasteur, qui était en train de prêcher sur la guérison. À la radio ? À la radio, exactement. Et bon, c'est pas à la radio ici, mais c'était sur YouTube. Sur YouTube, oui. Exactement, mais j'étais en direct. Et puis, il était en train de prêcher sur la guérison. Il a dit que la maladie n'était pas... Dieu ne nous avait pas créés avec la maladie. La maladie était en rentrée. Et dans le monde, après, Adam et Ève, ils pêchaient. Et puis, il a dit que des fois, il y a des personnes qui croient dans... Quand un docteur leur dit qu'ils doivent prendre des médicaments toute leur vie, alors ils ont plutôt confiance en ce que dit le docteur que d'avoir confiance en ce que dit la parole de Dieu. Et puis là, ça m'a fait titre. Que moi, j'ai fait que le docteur m'a dit que je dois prendre des médicaments toute ma vie à cause de santé. Pour monter des médicaments que j'avais. Et puis, ce jour-là, je me souviens encore, c'était... J'ai dit au Seigneur, si tu peux le faire comme ça, alors je veux que tu le fasses pour moi. Et puis, c'était depuis le jour, je crois, c'était 14 août 2017. Depuis le jour-là, je prends mon dernier médicament. Je continue à prier. Il a dit comment on devait prier contre les maladies. Et puis moi, je prends les méthodes qu'il a données, puis je commence à prier et à déclarer sur moi et à demander à cette maladie de se déraciner en moi. J'ai le maudit comme j'ai vu a maudit les filles. Donc, en fait, tu prenais autorité sur la maladie ? Et tu ordonnés à la maladie de partir de ton corps ? Partir de ton corps. Exactement. Exactement. Et puis, c'est comme j'ai dit, depuis le 14 août 2017, je n'ai jamais touché à un médicament. Un mois après, je sentais que j'ai encore... Je sentais qu'il y a quelque chose qui veut revenir. Je pose ma main sur mon estomac. Je dis ça, c'est un mensonge. Malgré les gens, je l'ai déjà obtenu. Dieu l'a déjà fait. Alors, je ne vais pas croire que j'ai encore cette maladie. Et puis, j'ai dit que moi, je suis guéri et malgré les gens, j'ai déjà scellé. Et puis, depuis lors, je n'ai jamais mis un médicament de ma bouche. Et j'ai mangé tout ce que je veux. Et puis, au moins, qu'est-ce que tu as exactement au moins ? Tu devais te faire opérer ? Exactement. Au moins, je devais me faire opérer des pandémie de Pervé. D'accord. Et puis, j'avais déjà pris le rendez-vous, c'était le 11 septembre 2017. D'accord. Je ne sais pas comment ils m'avaient sorti quelque chose. Comme c'était bizarre, ils ne voient pas tout ce qu'ils pouvaient penser. Ils m'ont fait tous les examens, ils ne voient rien. Et tu avais encore un fibrome ? Exactement. J'avais aussi un fibrome que je devais me faire opérer. Et je devais prendre rendez-vous avec mon médecin pour fixer la date de l'opération. Et puis... Et comment tu savais que tu avais ainsi qu'on a essayé quoi comme examen pour savoir ça ? Ah bah, on fait des échographies. Échographies alors, oui. Parce que j'avais le fibome de Pervé. Mon témoignage, si je voulais commencer depuis, par le début, ça c'est tellement long. Alors, voilà. Et c'est en faisant des échographies. Alors, le docteur, il ne m'avait même pas donné... Il ne m'avait même pas donné des pourcentages pour avoir des enfants. Parce que c'était vraiment dans la réplique, exactement. Et puis, je l'a fait. Et puis, après, il a dit que je devais me faire opérer. Alors, c'est dans cette même période-là. Et que j'ai aussi... Quand j'avais mal au pied, je ne pouvais pas bouger. Et puis, quand je pouvais sortir, je passais trois mois à la maison. Je ne pouvais pas aller à l'église. Et puis, le jour que je pouvais faire des efforts sur le pied. Et puis, j'étais à l'église. Et puis, j'ai rencontré mon frère Michael en Christ. Et puis, il m'a dit qu'il pouvait prier avec... C'était la vie que je boitais. Et puis, il m'a dit qu'est-ce que j'ai. Et puis, je lui ai expliqué. Et puis, il m'a dit qu'il pouvait prier avec moi. Et puis, il a prié avec moi. Alors, c'est à ce moment-là que je suis venu prier. On a prié, en fait, deux fois en deux semaines, je crois. Oui, exactement. Et en fait, il n'y a rien qui s'est passé sur le moment. Mais toi, tu as continué à prier. Tu as continué d'avoir la foi en Dieu, en fait. Exactement. Je crois qu'il y a pris moi-même. J'ai pris et pour les fibonnes. J'ai pris et pour le pied et pour mon bras. Et puis, que je devais me faire opérer dans tout ça. Et puis, je me souviens quand je devais me faire les pieds. C'est tout d'un coup, je disais, quand j'ai démonté mes escaliers, il fallait tenir les bords. Et puis, j'ai vu que j'ai des soins, j'ai monté. Et puis, ces semaines après, je me suis rendu compte que j'ai plus mal aux pieds. Et puis, le bras aussi, que je pouvais tout toucher, tout serre et que j'avais pas mal. Et puis, je me souviens quand le jour que j'avais prêt de mon... Bon, le résultat pour... Ouais, je dois aller vers mon médecin pour faire planifier mon opération pour le fibonnes. Et puis, j'étais au téléphone de ma soeur. Et puis, j'ai dit à ma soeur que je dois le laisser parce que je dois aller confirmer mon témoignage. Mais je n'ai pas dit que tel témoignage. Et puis, je pars avec l'aspoir parce que je dis, je sais que le Seigneur, il l'a déjà fait. Ils vont chez le médecin, il est pour faire le compte... Avant de prendre le rendez-vous, il doit faire le contrôle, etc. C'est là qu'il m'a déposé cette question. Vous vous êtes fait opérer à bien ? J'ai dit non. Et puis là, j'ai dit gloire à Dieu. Et puis, il a dit, mais tu vois rien. Il a pris le suivant. J'ai dit, Dieu l'a fait. Et puis, c'est là qu'il a dit merci Seigneur. Alors, oui, merci Seigneur, c'est un privilège pour moi de... de témoigner la grandeur de Dieu. Et pour que tout le monde puisse savoir que, oui, notre Seigneur, il est grand, il est puissant et il périt encore. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Et tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser à un verset de la Bible. C'est Jésus qui parle dans la Bible, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 24. Jésus dit, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Tu as vraiment cru que Jésus, il allait faire ça pour toi. Exactement. Et ça s'est réalisé. Exactement, oui. Parce que normalement, quand la personne peut nous aider à prier pour nous, mais c'est la foi qu'on a en Jésus qui va faire que la prière, il exorce. Mais ce n'est pas la personne qui va exorcer la prière. C'est à nous de recevoir notre guérison ou bien la délivrance telle que soit au nom de Jésus. Super. Ben, merci pour accepter de témoigner, de donner ton témoignage sur ma chaîne YouTube. Alors, à bientôt. Et à vous aussi, je vous dis à bientôt pour le prochain témoignage et pour le prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501